Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à des coins de scie. C'est un nouveau numéro des Afters de la Transformation qui débute tout de suite avec le président fondateur de Green Yellow, Hotman Agi. Bonjour. Bonjour Fanny. Le réchauffement climatique est l'enjeu majeur de ce siècle et bien évidemment cette transition passe par la transformation de nos modes de consommation et de production. Green Yellow est un acteur au cœur des enjeux énergétiques du moment avec, si on peut dire comme mindset, consommer moins, consommer mieux. Hotman Agi, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Green Yellow ? Nous sommes un acteur de la transition énergétique. Nous accompagnons des entreprises et des collectivités pour accélérer leur transition énergétique. Nous avons été pionniers dans cette approche parce qu'on a débuté l'activité il y a 16 ans avec, dans un premier temps, un modèle de développeur, monoproduit et avec un seul client qui était notre actionnaire, le groupe Casino. Et puis très vite, on s'est dit que cette transition énergétique, il y avait plusieurs leviers à adresser. Et nous avons par la suite fait évoluer notre modèle pour devenir un opérateur, pour accompagner plusieurs clients, donc une multitude de clients. Nous en avons plus de 600 en portefeuille actuellement et 1 800 qui sont aujourd'hui en termes de prospection. Et nous avons développé une plateforme globale et unique d'offres avec la réponse aux principaux leviers de la transition énergétique. On en reparlera tout à l'heure, mais Green Yellow en chiffres, ça correspond à quoi exactement ? Green Yellow, c'est donc un opérateur qui a investi 1,5 milliard chez ses clients à date. Nous avons vocation ou du moins une ambition d'investir 1,5 milliard supplémentaire ces cinq prochaines années. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, 83 millions d'euros d'Ebitda, donc nous sommes une société profitable. Donc la transition énergétique est aussi un levier de croissance de l'économie. Et nous avons plus de 700 collaborateurs dans le monde. Nous sommes un acteur de référence dans différentes régions, notamment en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et maintenant en Europe avec le momentum de marché. Vous en êtes le fondateur, vous avez créé cette entreprise il y a 16 ans. Comment ça débute une entreprise comme ça ? La genèse de l'entreprise, j'ai débuté ma carrière au sein de l'activité immobilière et développement du groupe Casino. Et je me suis dit qu'avec 4 millions de mètres carrés, 300 000 places de parking dont Casino disposait, on avait une sorte de matière première à développer pour équiper ces toitures et ces parkings de centrales solaires. Donc l'idée est venue de là et on a eu un programme assez entrepreneurial et intrapreneurial avec le groupe Casino pour les accompagner dans cette démarche. On va parler des différentes évolutions stratégiques qui ont été opérées dans le groupe. Quels ont été les grands changements, les grandes évolutions de Réunion ? On a, comme je le rappelais, débuté avec des compétences dans le monde du solaire photovoltaïque. Par la suite, cette compétence a été développée sur d'autres métiers. Donc dans le cadre de la plateforme, outre le solaire photovoltaïque, on a développé plus d'un gigawatt de solaire chez nos clients, que ce soit sur des toitures, des parkings, des bassins de rétention. Nous avons développé une autre activité sur l'efficacité énergétique parce qu'on dit souvent que le kilowattheure le plus intelligent, le plus rentable, qui est bon pour le porte-monnaie, mais aussi bon pour la planète, c'est le kilowattheure qu'on ne consomme pas. Donc nous avons développé une activité autour des contrats de performance énergétique, autour des services à l'énergie également, parce que nous sommes dans un monde où l'énergie est mal appréhendée par le consommateur. Donc le fait de pouvoir l'accompagner sur du reporting, du monitoring, était quelque chose d'enrichissement de notre plateforme. Et enfin, dans le cadre de cet enrichissement de la plateforme, on travaille sur la mobilité électrique, parce que c'est aussi un levier de cette transition énergétique qui est important. Le fait d'avoir enrichi cette plateforme est allé de pair avec le fait qu'il fallait qu'on consolide nos fonds propres. En 2018, on a fait rentrer Tikeo et BPI au capital de Green Yellow. Et en 2022, c'est dans quelques années, je vais un peu plus vite, mais en 2022, on a fait rentrer, donc on a accueilli Ardian en tant qu'actionnaire majoritaire pour nous accompagner dans cette stratégie de croissance qui est la nôtre. En 2020 aussi, vous faites évoluer votre stratégie vers un modèle d'infrastructure d'opérateur. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Donc nous sommes un acteur de l'infrastructure. Souvent, quand on parle d'infrastructure, on a l'impression qu'on parle de barrages, d'autoroutes. Ben, on a, c'est une des, je dirais, des particularités ou de l'unicité de Green Yellow, c'est d'avoir développé des modèles infra, mais des modèles infra diffus, c'est-à-dire des petites installations, une multitude de petites installations. Quelles sont-elles, ces installations, pour que les gens comprennent bien ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Tout d'abord, on investit chez nos clients sur des installations de production d'énergie solaire. Ces installations ont vocation à produire de l'énergie localement. Et nous avons des contrats qui nous lient avec nos clients sur du long terme pour leur vendre cette énergie sur des durées qui peuvent aller de 20 à 25 ans. Donc, on est bien sur des contrats long terme qui ressemblent au modèle infrastructure. Sur l'efficacité énergétique, une fois qu'on a fait un audit chez nos clients, on investit dans des solutions qui sont des équipements sur le chaud, le froid, l'éclairage, donc l'ensemble des utilités qui consomment de l'énergie chez nos clients, en vue de réduire leur consommation énergétique. Et on se partage la valeur et nous sommes un acteur engagé, parce que derrière ces contrats, nous prenons des obligations de résultats vis-à-vis de nos clients. Parce qu'il y a des conséquences à cette crise énergétique pour tout le monde, mais particulièrement pour Grigny et l'eau, les conséquences, elles sont plutôt positives. Les planètes et les astres s'alignent pour nous, parce que très clairement, le réchauffement climatique, c'est un aspect de trajectoire carbone des entreprises. Donc, on a des engagements de plus en plus importants des entreprises sur la baisse de leurs émissions carbone, qui est un premier levier de cette transition énergétique. C'est venu s'accélérer ces derniers temps par la crise énergétique et la hausse soudaine, incontrôlée, du prix de l'énergie. Et donc, cette hausse du prix de l'énergie fait qu'à un moment donné, la seule solution, c'est d'accélérer la transition énergétique. Et notre plateforme d'offres est très pragmatique, et très, je veux dire, déployable à court terme, permettant de répondre à ce besoin des clients en termes de réduction de leur facture énergétique. Et justement, on y vient à cette plateforme. Comment elle fonctionne ? Comment elle fonctionne, cette plateforme ? En fait, d'une part, on a une compétence technique. On a plus de 400 ingénieurs chez Greniello, donc avec une faculté de pouvoir adresser le besoin de nos clients, dimensionner des installations. Cette plateforme, c'est aussi une plateforme qui finance cette transition énergétique. Donc, comme je le rappelais, plus d'un milliard cinq d'investissement fait chez nos clients, donc ça veut dire un modèle financier, le fait qu'on soit accompagné par des banques dans le financement de ces projets-là, de la même manière qu'on finance une autoroute ou un barrage, comme je le rappelais, on finance également des programmes que nous développons chez nos clients. Et puis, cette plateforme, c'est aussi l'accompagnement dans le temps, c'est-à-dire opérer ces solutions dans le temps. Parce qu'un des sujets qui est importants dans cette transition énergétique, c'est de pouvoir opérer ces solutions dans le temps, de telle sorte qu'elles puissent permettre d'atteindre les objectifs qu'on a pris, que ce soit en termes de trajectoire carbone ou de baisse de la consommation énergétique de nos clients. Toute entreprise peut être client de Green Yellow ? On a privilégié quelques secteurs sur lesquels, parce que la transition énergétique, vue d'un secteur du retail sur lequel on travaille, vue d'un secteur logistique sur lequel on travaille ou chez un industriel, n'est pas la même. Même si la finalité est la même du consommer moins et consommer mieux, les actions qui sont à mettre en place, la façon dont les secteurs appréhendent cette problématique de la transition énergétique est différente. Et donc, on a voulu se spécialiser dans, en gros, 4 à 5 vertical markets, ce qu'on appelle chez nous des vertical markets. Donc, le retail, qu'il soit alimentaire ou non alimentaire. Donc, pourquoi le retail ? Parce qu'il y a un nombre de sites importants, de supermarchés, d'hypermarchés. C'est des gros consommateurs d'énergie, parce qu'ils consomment beaucoup de froid alimentaire, notamment. Et donc, les accompagner dans leur transition énergétique est un point important. La logistique, c'est des grandes surfaces. Donc, équiper les entrepôts de panneaux solaires. D'ailleurs, je rappelle que le solaire qu'on développe, qui est le solaire décentralisé, sans conflit d'usage, ce qui est un point important, ce qui permet d'accélérer cette transition énergétique. Sans avoir à, finalement, le faire au détriment d'autres choses, d'un autre enjeu vital pour l'humanité, qui est l'agriculture. C'est aussi un point qui est important pour nous, donc la logistique et puis l'industrie. Parce que l'industrie doit se transformer à des émissions fortes en termes de carbone. Et donc, nous intervenons de l'industrie agroalimentaire, dans le monde de l'automobile, dans différents secteurs, dans le monde de la papeterie également, par exemple, pour les accompagner dans cette transition énergétique. Qu'est-ce qui différencie Green Yellow des autres acteurs du marché ? On est un acteur unique parce qu'on a une plateforme d'offres. Le fait d'avoir l'ensemble des leviers de la transition énergétique, dont Green Yellow peut accompagner le client, est un élément très différenciant. Donc, nous avons de la concurrence, qui est une concurrence plutôt par métier, dans le solaire, dans l'efficacité énergétique. L'élément important de différenciation de Green Yellow, c'est que la valeur de cette transformation des entreprises passe par les frontières entre les métiers. Je vous cite un exemple très simple. Quand on dimensionne une installation solaire pour de l'autoconsommation pour un client, pour qu'il puisse en bénéficier en termes de production, qu'elle soit consommée par lui localement, si on n'a pas un levier, ou du moins si on n'a pas regardé ce qu'il pouvait déjà réduire en termes de consommation, en amont du dimensionnement de l'installation solaire, ça fait qu'on fait une installation solaire qui est surdimensionnée, et donc, on est sur une logique non-efficiente. Donc, le point qui était pour nous assez central, c'était d'être dans une logique de synergie entre ces métiers-là, et de pouvoir accompagner le client de manière globale. Comment vous avez réussi à faire cette plateforme, à digitaliser complètement votre outil de travail, finalement ? La digitalisation est un élément central de la transition énergétique. Et notamment de la transition énergétique décentralisée. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai rappelé, nous opérons ces solutions à distance. Nous avons plus de 3600 contrats de performance énergétique, donc des sites qui sont opérés par Grigniello. Et donc, vous comprenez bien que les outils de monitoring, les outils qui nous permettent de déceler des déviations à distance, de pouvoir agir à distance sur des paramètres de l'ensemble de ces actifs-là, est un élément clé. Et donc, nous avons développé chez Grigniello des plateformes, qu'on appelle l'Easy Vision, donc cette capacité à pouvoir opérer à distance un nombre important d'objets diffus. C'est ça qui fait aussi notre force. Quel est le rôle de la data aujourd'hui chez Grigniello ? Vaste débat. Et c'est une très bonne question. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de notre transformation sur l'utilisation de cette data. Nous avons toutes les cinq minutes plus de 500 000 data qui nous remontent de la part de nos systèmes. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on en fait de cette data ? Un des sujets sur lequel nous travaillons, c'est la modélisation et la prédictibilité de la consommation de nos clients. C'est-à-dire qu'en regardant le passé sur la data, on peut prédire l'avenir. Et en prédisant l'avenir, finalement, ça nous permet à un moment donné de bien dimensionner nos outils de production. Ça nous permet également, ce qui est un élément sur lequel nous travaillons, de modeler les consommations de clients. Ça veut dire quoi ? Modeler, ça veut dire décaler des consommations dans le temps des clients de telle sorte que ces consommations soient en ligne avec les moments où on produit de l'énergie, notamment le solaire. Et donc, tous ces éléments-là de la data, c'est une richesse que nous sommes en train, je dirais, de travailler en vue d'apporter plus de valeur à nos clients. Surtout de comprendre, finalement, parce que c'est l'enjeu de la data, de comprendre mieux ses clients. Tout à fait. Les comprendre, mais aller au-delà de ça, c'est-à-dire, comme je le rappelais, être dans une approche proactive et que la data soit de la valeur, qu'il soit partagé. Et demain, autre exemple, pouvoir potentiellement, sur la base de la data du client, faire un check-up à distance du client. C'est comme l'être humain, c'est-à-dire, voilà, sur la base de vos données de santé, on peut prédire certaines choses, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire également dans le métier de la transition énergétique. Othman, vous répondez presque à ma prochaine question, qui est comment concrètement Grigny-Elo accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans cette transition ? La transition énergétique décentralisée, c'est beaucoup de pédagogie pour des clients et notamment pour des dirigeants qui doivent s'engager sur du long terme. Parce que cette transition, ce n'est pas du one-shot, c'est quelque chose sur lequel les entreprises s'engagent. Notamment vis-à-vis de Grigny-Elo, c'est des contrats qui vont les engager sur 20 ans, 25 ans. Donc, on a beaucoup de pédagogie dans la compétitivité, la résilience de ces entreprises pour expliquer en quoi le fait de rentrer et d'accélérer dans cette transition énergétique sera bénéfique pour les entreprises et notamment pour leur porte-monnaie et leur compétitivité. Donc, on accompagne beaucoup ces clients ou nos clients dans cette pédagogie en vue de déployer un programme. Et d'ailleurs, dans le mot transition énergétique, il y a de la transition et ça veut dire qu'elle se fait par étapes. Et donc, notre enjeu est d'être l'allié énergétique de ces entreprises pour les accompagner dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'innovation qui arrive, il y a de nouveaux métiers, il y a de nouvelles solutions qui sont en train d'arriver. Je vous en cite une, le stockage d'énergie. C'est un des sujets sur lequel on va enrichir notre plateforme. Et avec du stockage, on a la faculté de stocker de l'énergie solaire et donc de la restituer à un moment où il n'y a pas de soleil et donc d'avoir plus d'autonomie pour le client. C'est au point aujourd'hui justement le stockage d'énergie ? C'est au point. Les technologies existent. Bien sûr, elles sont dérivées de ce qu'on voit sur la mobilité électrique, donc les batteries lithium-ion, etc. Le point important qu'on voit sur le stockage, son coût a baissé grandement. On a un coût qui a baissé où la trajectoire de baisse de ces coûts est similaire à celle qu'on a vécue dans le solaire. Le solaire est l'énergie imbattable la moins chère du monde. Donc dans la thématique de la batterie, on a les mêmes tendances actuellement et nous sommes en train de travailler sur les premiers programmes et projets, notamment au Vietnam, pour du solaire avec stockage. Nous avons développé à Madagascar des centrales solaires avec du stockage et donc le stockage est en train d'arriver et bien sûr, plus le prix de l'énergie s'inflate et plus l'équation économique du solaire avec stockage devient viable. Green Yellow est en transformation permanente. Quelles en sont ces perspectives justement ? Vers quoi t'engrigner l'eau ? Nous avons pour mission d'être l'allié de la transition énergétique de nos clients. Ça, c'est un point central. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut les accompagner dans le temps. Donc le modèle opérateur est un modèle qu'on a enclenché en 2020 et donc nous continuons à le consolider. Nous avons vocation à développer des hubs régionaux de compétences. Donc nous sommes déjà leaders aujourd'hui en Amérique latine, au Brésil, en Colombie. Nous sommes leaders en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande. Nous avons vocation à accélérer sur ces hubs régionaux et nous sommes en train de travailler sur l'expansion européenne. L'Europe est la zone qui aujourd'hui a subi de plein fouet une crise énergétique majeure. On ne la voit pas de la même manière dans les autres pays. Un chiffre, les retailers français, donc les groupes de grande distribution français, ont vu leur prix de l'énergie doublé à triplé entre 2022 et 2023. L'opérateur qui payait 100 millions d'euros de factures énergétiques en paye 200 à 300 cette année. Une répercussion sur les prix de tout après ? Bien évidemment, le fait que le prix de l'énergie augmente, c'est une des bases de l'inflation qu'on subit actuellement dans le pays. En termes de trajectoire, nous avons vocation à investir grandement chez nos clients, je le rappelais, 1,5 milliard les cinq prochaines années. Nous avons, avec l'accompagnement d'Ardian, un écosystème qui va nous accompagner parce que nous avons d'une part des moyens, un alignement d'intérêts, nous travaillons avec un fonds d'investissement, donc la vocation du fonds d'investissement, c'est d'investir. Donc par définition, nous sommes bien tombés. Et d'autre part, nous bénéficions de l'écosystème d'Ardian, que ce soit en termes de portefeuille, de participation, sur lequel nous allons pouvoir développer nos solutions, et enfin, sur un élément nouveau dans la stratégie de Green Yellow qui est la croissance externe. Pourquoi faire entrer Ardian dans les actionnaires ? La taille de Green Yellow et son ambition est un des éléments avancés de la croissance de Green Yellow, c'est ce qu'on appelle notre pipeline de projet, c'est-à-dire une sorte de carnet de commandes avancé. Notre pipeline a doublé ces 24 derniers mois. Donc ça veut dire que le trend dans lequel se situe Green Yellow par rapport à son offre qui est pragmatique et sur lequel le client demande ce type de solution faisait que nous avions besoin d'un financier à nos côtés pouvant nous permettre d'atteindre ses ambitions. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons affaire à un fonds infrastructure, donc c'est la partie infra d'Ardian qui nous accompagne, et nous sommes dans des métiers d'infrastructure. Donc par définition, nous avions un alignement d'intérêts très important. Et enfin, comme je le rappelais, la croissance externe qui est un point important pour nous. Pourquoi la croissance externe ? Parce que le marché de la transition énergétique est un marché très fragmenté, très local. Et donc, la force de Green Yellow, son savoir-faire, ses outils, sont une façon de permettre à une multitude de petits opérateurs locaux d'accélérer. Et donc, être dans une logique de croissance, d'acquisition et de consolider le marché par le bas est un de nos objectifs. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment en Europe. Vous envisagez aussi des partenariats avec d'autres entreprises du secteur ? Les partenariats, c'est un élément aussi important. Et d'ailleurs, c'est un peu l'évolution aussi des modèles économiques dans lesquels on vit. Il est illusoire de penser que dorénavant, les entreprises peuvent potentiellement toutes seules réussir. À plusieurs, on va plus loin. À plusieurs, on va plus loin. Et ça, c'est une ADN qui est forte chez nous. Nous avons un partenariat avec Engie en France sur le solaire. Nous avons le leader de l'autoconsommation en France qui s'appelle Réservoir Sun. Nous avons vocation à développer des partenariats stratégiques et des partenariats locaux. L'objectif étant d'avoir des partenariats gagnants-gagnants. Le partenariat gagnant-gagnant, je vous cite un exemple. Quand on travaille avec des installateurs qui font des devis à des clients pour lesquels les clients disent qu'on n'a pas le budget pour faire, ils font appel à Grignyllo, qui lui est une plateforme qui permet de financer cette transition énergétique. Donc, on fait d'une pierre deux coups. D'une part, cette audite faite par l'installateur se matérialise, se concrétise avec une logique finalement de partenariat. Voilà les typologies d'exemples de partenariats que nous structurons avec nos équipes. Ces 20 minutes sont passées très vite Ottman. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau des Afters de la Transformation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Grignyllo, entreprise qui oeuvre au cœur des enjeux énergétiques du moment et de la transition énergétique, bien sûr. Merci à tous de nous suivre chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne podcast des Afters de la Transformation et n'hésitez pas à en parler autour de vous à la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.